Hello les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. Juste avant de commencer, je vais juste vous faire une petite annonce, vous dire que je ne suis plus en Guadeloupe, j'ai déménagé, je suis de retour en France. Voilà, donc si vous voulez prendre des rendez-vous et que vous êtes en France aussi, on n'aura plus de décalage horaire. Et pour les personnes qui sont en Guadeloupe et au Canada, c'est avec vous maintenant qu'il y aura un décalage horaire. Mais ça, ce n'est pas un souci, on arrive toujours à s'organiser pour les rendez-vous. Voilà, pour le présentiel, je suis dans la région entre Toulouse et Carcassonne. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi sous le rendez-vous en présentiel et que vous êtes dans la région, on pourra organiser ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est pour ça aussi, oui, voilà, que je n'ai pas posté ces derniers temps. Il y a certaines vidéos de la semaine qui ont sauté. Il y a certaines, les vidéos de la pleine lune du 10 septembre ont sauté. Je n'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper. Et je pense que vous comprenez tout à fait tout ce que peut demander un déménagement comme celui-là. Voilà, voilà. Donc me voilà revenu en métropole pour le moment. Et on va commencer avec votre tirage sentimental pour le mois d'octobre. Je vais utiliser le tarot de Marseille, l'oracle de la triade, les rêves enchantés. Et quand on aura terminé, j'irai tirer une carte complémentaire avec le tarot des archanges pour voir s'il y a une guidance, un conseil, quelque chose supplémentaire pour vous, les scorpions. Voilà, écoutez, sans plus tarder, on est parti. On est parti, guidance sentimentale pour les scorpions. Pour le mois d'octobre. On a l'amoureux, le diable, la tempérance, la maison de Dieu et le jugement. Il y a des choix à faire pour vous, là, les scorpions, au niveau sentimental sur ce mois d'octobre. On a la carte de l'amoureux qui nous parle du choix, justement. Il y a un choix à faire soit au sein de votre couple, soit en tant que célibataire, peut-être un choix de est-ce que je me remets en couple. Un choix peut-être de vie, un choix de couper une relation ancienne, même si vous n'êtes plus avec la personne. Mais il y a peut-être encore des choses qu'il y a besoin de décider pour couper définitivement avec une ancienne relation. Mais il y a des choix à faire. Vous voyez, ce choix avec le diable juste derrière peut entraîner un peu de tension, là. On n'est pas trop tranquille. Peut-être qu'on ne sait pas trop quoi faire. Peut-être qu'on cogite pas mal avec le diable. Ça peut entraîner un choix avec le diable au niveau relationnel. On est un petit peu sur les disputes, ce genre de choses. Donc, vous voyez, il y a peut-être un choix. Si vous êtes en couple à faire ensemble et peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Là, vraiment, l'amoureux et le diable nous parlent un petit peu de disputes et de tensions. Donc, on n'est pas d'accord. Alors, soit si on est célibataire, il y a un choix à faire par rapport justement à quelque chose qui était des énergies qui étaient un peu basses, voire peut-être une relation toxique ancienne. Ou peut-être c'est la relation dans laquelle vous êtes actuellement qui est toxique et il y a un choix qui se pose par rapport à ça. Derrière, le côté positif, c'est qu'on a la tempérance. La tempérance, elle apaise un petit peu ces énergies-là. Vous voyez, elle tempère. Elle va adoucir un petit peu ces cartes qui sont plus forts. Et elle nous parle aussi d'échange, de communication. Donc là, par rapport à ce choix que vous allez faire, même s'il y a des tensions, vous allez quand même être capable de communiquer. Vous allez être capable peut-être d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Mais en tout cas, il y a cette notion, il y a quand même une notion de communication à travers ça. Donc ça, c'est quand même le point positif. Et elle apaise aussi un petit peu ces cartes qui sont un peu plus lourdes. Et là, derrière, on a la maison de Dieu. Donc là, je pense qu'avec la maison de Dieu, le choix est fait. Vous voyez, on a une tour qui s'écroule avec deux personnages qui tombent. Donc là, il y a un bouleversement, pardon, il y a une crise. Donc, si vous êtes au sein du couple, ce n'est pas exclu. Il peut y avoir une séparation. Mais ça peut être aussi une crise au sein du couple. Il y a peut-être quelque chose à quitter, à laisser, à arrêter. Une façon de faire, une croyance, quelque chose en tout cas, vous voyez, qui s'arrête si on veut rester en couple. Et si on est en couple et qu'on veut rester en couple, il y a des choix à faire importants. Des changements de vie, des changements de façon de faire qui vont être importants parce qu'il y a une perte d'équilibre, là, vous voyez, avec le diable et avec la maison de Dieu. Et là, la tempérance, vous voyez, avec ces deux jarres, elle échange un peu. Il y a une notion de balance, vous voyez. Il y a un équilibre à retrouver qui a été perdu, mais il y a un choix à faire pour retrouver cet équilibre. Donc, soit c'est le couple, la relation en elle-même qui vacille et qui n'est plus valable. Et là, il est temps d'arrêter, soit il y a quelque chose au sein de votre couple qui a besoin d'arrêter. En tout cas, il y a une notion de crise et de bouleversement. Ça peut être très intérieur aussi. Ça peut être vous, à titre individuel, qui vivez une crise existentielle, que vous soyez en couple ou célibataire. Et il y a peut-être quelque chose aussi à ce niveau-là qui vient vous travailler, vous voyez. Et derrière, on a la carte du jugement, la carte du jugement qui est plutôt positive. Derrière la carte de la maison Dieu, qui nous parle de faim quelque part, qui nous parle de bouleversement, le jugement va nous parler de renaissance et de renouveau. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui a besoin là. Vous avez besoin, il y a une perte d'équilibre. Vous le savez, je pense que vous le sentez, que ce soit quelque chose d'intérieur ou vraiment au sein de votre couple ou par rapport à une ancienne relation pour les personnes qui sont célibataires. Il y a quelque chose là qui ne vous sert plus, qui ne vous nourrit plus et qui, au contraire, vient drainer votre énergie, vient créer des tensions, des bouleversements, que ce soit émotionnel, psychologique. Il y a quelque chose là de lourd et vous êtes conscient qu'il y a un choix à faire pour couper ça, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus sain, retrouver un équilibre, aller vers une renaissance, un renouveau. Donc là, vous voyez, encore une fois, ça reste un tirage général. Ça peut vous parler comme ça peut moins vous parler. Il y a certaines personnes pour qui ils seront dans des énergies là vraiment assez intenses. Il y en a pour d'autres, ce sera ces énergies là, mais peut-être aussi beaucoup plus tempérées. Vous voyez, ce ne sera pas à l'extrême comme ça. Donc vous voyez, je vous laisse faire la part des choses. Moi, j'essaie de vous donner un petit peu toutes les combinaisons. Donc je vous laisse un petit peu voir comment ça vous parle par rapport à ce que vous, vous vivez individuellement. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Je vais les doubler avec la triade pour aller un peu plus en profondeur dans tout ça. Guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois d'octobre. Et vous, là, on est au mois d'octobre. Le mois de novembre, c'est votre mois, les scorpions. Vous savez, de date anniversaire à date anniversaire, c'est des cycles. À notre date anniversaire, on clôture un cycle et on va sur une nouvelle énergie. Donc là, quelque part, j'ai presque envie de dire qu'on envoie les prémices. On arrive, pour ceux qui sont en plus déjà les scorpions de fin octobre, vous voyez, ça peut déjà être là. Vous pouvez clôturer, arrêter quelque chose là, clôturer un cycle, quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau, vers une renaissance. Ça peut être aligné totalement avec votre date anniversaire. En tout cas, pour ceux qui sont sur le mois de novembre, on peut envoie les prémices de quelque chose qui va se terminer et qui va aller vers quelque chose de nouveau. Hop là ! On a la richesse qui est sortie, c'est bon ça ? Allez, guidance sentimentale pour les scorpions pour le mois d'octobre. Alors, on a le message, le pardon, l'équité, la porte et l'eau. Quand je parlais d'équilibre à retrouver, on l'a un peu partout cet équilibre. Donc là, on avait donc un choix à faire. Vous voyez, avec le pendu, pardon, le pendu, l'amoureux. Et juste en dessous, on a la carte du message. Donc comme je vous disais, avec la tempérance, il va y avoir de la communication. Il va y avoir de la communication par rapport à ce choix que vous devez faire. Alors, ça peut être un message que vous recevez, un message que vous envoyez. Ça peut être la communication verbale aussi. Ça peut être sous toutes ses formes. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a un choix à faire. Et là, soit c'est quelque chose que vous allez recevoir qui va impliquer que vous devez faire un choix, une information, un message, quelque chose qui est mis à votre attention. Soit, en tout cas, on communique par rapport à ce choix que vous devez faire. Et là, vous voyez, comme je disais, il y a quelque chose qui s'arrête, qui vous nourrit plus. Il peut y avoir des énergies qui étaient lourdes, voire toxiques. Et sous la carte du diable, on a la carte du pardon. Vous voyez, c'est vraiment, les deux-là vont ensemble. Le diable, on parle de dispute, on parle de querelle, on parle de tension. Il y a un pardon, un travail de pardon à faire. Alors, le pardon, quand on pardonne quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on valide ce qu'a dit ou fait la personne. En aucun cas. Ça veut dire qu'on se libère. Le pardon, la personne qui est concernée, ça ne change rien à sa vie. Ça change tout à la vôtre, pardon. Par contre, pardon. Parce que le pardon vous libère. Quand vous pardonnez, vous avez libéré la charge émotionnelle qui était liée à ça. Le diable, ça peut être ça aussi, c'est cette charge émotionnelle, la colère, la tristesse, le ressentiment. Toutes ces choses-là qu'on a pu accumuler, qu'on a gardées. Et quand on a libéré tout ça, on est capable de pouvoir se faire ce pardon. Et finalement, on tourne la page. Et ça, ça appartient au passé. Et ça ne nous concerne plus, ça ne vient plus nous toucher émotionnellement. Donc pour vous, il y a un choix à faire là par rapport à ces énergies-là. Et il y a un pardon à accorder. Ça peut être à vous-même aussi. Généralement, c'est les deux. Quand on est dans des situations qui sont un peu tendues, il y a peut-être des gens à qui on a besoin de pardonner pour se libérer. Et non pas encore une fois pour valider ce qu'elles ont fait. Mais on a besoin de se pardonner à nous-mêmes, de nous être laissés avoir, entre guillemets, de nous être laissés entrer dans cette situation, d'avoir dit oui alors qu'on voulait dire non. Ce genre de choses, vous voyez. Et derrière, l'intempérance, je vous parlais que ça peut faire une notion d'équilibre avec les jarres. J'avais vraiment cette image, même si on ne la voit pas dans l'image, d'équilibre, de balance. Et là, avec la carte de l'équité, on retrouve ça. Il y a une notion de retour à l'équilibre. Vous voyez, on a une notion de balance là, avec le yin et le yang, plus cet alignement là avec ce bâton en plein centre. Donc là, il y a vraiment besoin de faire ce travail de pardon par rapport à ces énergies-là pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre alignement, pour retrouver votre centrage là, vous voyez. Et encore une fois, il y a de la communication avec la tempérance au-dessus, mais il y a une notion de calmer les choses avec la tempérance et l'équité, de retrouver un équilibre, de retrouver un alignement. Donc là, c'est vraiment important pour vous. Et là, la porte qui est juste sous la maison de Dieu, on passe un seuil là. On passe un seuil, la maison de Dieu, je vous disais, il y a un bouleversement, il y a une crise, qu'elle soit intérieure ou au sein de votre couple, ou qu'il y a carrément séparation. Il y a vraiment ce bouleversement, vous fait passer un seuil là, un seuil de conscience, un seuil de compréhension, un seuil dans votre vie sentimentale. Pour les personnes qui sont en couple et il y a eu crise au sein du couple, là où il y a quelque chose, comme je disais, à libérer pour pouvoir grandir par rapport à ce que vous avez vécu. Pour les célibataires, c'est peut-être quelque chose d'ancien qu'on a besoin d'enfin couper définitivement pour pouvoir passer ce seuil, pour pouvoir, avec le jugement, aller renaître, aller vers un renouveau. Et on a encore cette carte de l'eau qui nous parle de fluidité, de retour un petit peu. On l'avait l'eau, on l'avait déjà avec la tempérance là, vous voyez, il y a un échange. Et là, on l'a à nouveau, on a les deux jarres qu'elle avait dans les mains, elles sont là. Et vous voyez que le triangle qui est là, il y a encore une notion de balance. Il y a encore une notion de balance, d'équilibre. Et les deux jarres qu'elle est dans la tempérance, on les retrouve à nouveau dans la carte de l'eau. Donc là, il y a vraiment, ça peut être difficile de couper avec ces énergies-là. Le chemin du pardon n'est pas facile. S'il y a une relation qui a besoin d'être coupée, terminée, parce qu'elle a été toxique, une relation du passé ou une relation actuelle, ça va vous libérer. Ça va libérer une énergie, ça va vous libérer émotionnellement, ça va vous permettre de retrouver un alignement, un équilibre, de vous faire passer un seuil émotionnel, un seuil de conscience même, j'ai envie de dire, une maturité, si vous avez appris les leçons par rapport à ça. Et il y a un retour à l'équilibre, encore une fois, avec ces balances, à la fluidité. On retrouve les balances, c'est vraiment intéressant. Là, on a la balance, là on a la balance, là on n'a pas vraiment une balance. Mais moi, j'avais déjà cette image-là, quand on n'avait pas encore le reste, d'équilibre. Il y a un équilibre qui a été perdu et vous savez, vous savez très bien, je pense, de quoi je parle, même si ça se traduit différemment selon qui vous êtes. Vous savez que vous avez un choix à faire par rapport à quelque chose qui n'est plus possible, qui n'est plus possible, qui n'est plus gérable. Je vais aller enfin tripler avec, hop là, avec les rêves enchantés. Tirage, guidance sentimentale pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Hop là, tirage pour les scorpions, tirage sentimental pour le mois d'octobre. 4 et 5. Hop, je vais monter un petit peu tout ça, parce que je suis dans le champ là encore. Hop, limite, limite, limite. Hop, et en bas, en bas on est bon, parfait. Donc comme à chaque fois, quand on rajoute la troisième ligne, ce qui ressort en premier, c'est la carte centrale de votre jeu. C'est cette carte d'équité, d'équilibre, de retour à un alignement et un équilibre, à ces énergies du yin et du yang qui se rééquilibrent, parce que c'est quelque chose que vous avez perdu en cours de route, en fait, à travers une ancienne relation, ou la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Et là, il y a vraiment ce besoin de retour à l'équilibre et à un alignement. De ce côté, on a l'hélice, on a le jardin, on a la cavalière, les oiseaux, et l'homme. L'hélice nous parle à la fois à un retour à la sérénité, donc là, elle fait écho à la carte de la tempérance. L'hélice nous parle de sérénité, mais l'hélice nous parle aussi de choses officielles. Vous voyez, donc là, s'il y a un choix à faire, avec le message, on peut parler de communication, on rend les choses officielles, on dit les choses. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, on va dire les choses, c'est plus dans la tête, c'est plus dans le cœur, on va les verbaliser, on va les dire, on va les rendre concrètes et officielles. Le lit, ça peut être tout à fait ça, et c'est aligné avec la carte du choix et du message. Mais à travers ça, c'est aussi une notion de libération, on va retrouver notre sérénité, même si ce n'est pas facile, on sait que c'est le chemin qu'il faut prendre pour calmer les choses. La carte du jardin, derrière, on parle de jardin public. C'est les lieux où il y a des gens, les lieux où il y a du monde. Donc là, avec la carte du diable au-dessus et du pardon qu'il y avait accordé par rapport à ses énergies, ça peut être fait publiquement, ça peut être fait publiquement. Vous pouvez peut-être avoir besoin de le dire à la personne. Très souvent, on n'a pas besoin de parler à la personne pour lui dire qu'on lui a pardonné. Ce n'est pas du tout nécessaire, c'est quelque chose qui vient du cœur, donc c'est quelque chose d'intérieur. Mais ça peut être pour certains, il y en a certaines personnes qui ont besoin de le verbaliser, de le dire à la personne ou à d'autres personnes, ou carrément de le faire publiquement. Vous voyez, si on était sur un tirage par rapport à une personne publique, une célébrité ou quoi, si elle avait fait quelque chose qui était répréhensible, elle pourrait faire des excuses publiques, par exemple. Vous voyez, ça pourrait être ce genre de choses. Ou dire à la personne, si c'est elle qui a été victime, voilà, je tourne la page. Ça peut être cette notion-là. Après, ça peut être le côté public. Alors, ça peut être tous les lieux publics, les institutions, mais ça peut être aussi un repas de famille. Ça peut être un repas, une fête de travail. Ça peut être, vous voyez, ça peut être tous les lieux, en tout cas, où il y a des gens. Généralement, ce n'est pas forcément la maison, le chez-soi, mais c'est tous les lieux où on peut en faire des rencontres. Donc là, il y a quelque chose, vous voyez comment ça vous parle, qui est en lien avec ces énergies-là et avec un pardon à accorder. Donc, il peut y avoir plusieurs personnes de concerné aussi, tout simplement, par ces tensions, il peut y avoir plusieurs personnes qui sont concernées, un public, entre guillemets, plusieurs personnes à qui vous avez besoin de pardonner. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Derrière, on a la cavalière. La cavalière, elle apporte une nouvelle. Vous voyez, elle a une sacoche, je ne sais pas si vous voyez bien, elle a une besace, elle a une lettre dans sa main. Donc, il y a une nouvelle qui va arriver là. On a la carte du message là, on a la carte de la tempérance qui nous parle de communication, qui est en plus alignée avec cette carte de la cavalière. Donc, il y a de la communication, encore une fois. C'est appuyé avec la carte des hibous, là derrière, qui nous parle de communication. Et les hibous nous parlent de communication intelligente, de sagesse, de maturité. Donc là, on a de la communication, de la communication, de la communication et de la communication. Donc là, ça, c'est le côté vraiment positif de votre tirage parce que même s'il y a des choses à couper et que ce n'est pas forcément facile, ou des choses à libérer, des choses à pardonner, il y a de la communication par rapport à ça. Ça peut venir à vous, cette communication. C'est vous qui pouvez être à l'origine. Mais en tout cas, il peut y avoir aussi un message qui vous parvient d'une ou plusieurs personnes. Voilà, il y a vraiment... Vous pouvez recevoir... Alors là, la porte d'une lettre, ça peut être un mail, ça peut être de la communication verbale, un texto, ce genre de choses. Mais il y a un message qui vient vers vous. Et on parle de... On se dit les vraies choses, là, avec les hibous. On se dit les vraies choses. Vous voyez que la porte... Je vous parlais de seuil, d'un petit peu de conscience, de maturité. Et la carte des hibous appuie ça. Vous voyez, je vous le disais déjà sans avoir les hibous. Mais les hibous appuient ça. On parle de maturité, de communication intelligente. Donc là, on va faire les choses bien. Même si ça nous parle de crise et de bouleversement. Là, il y a quelque chose qui a besoin, encore une fois, que ce soit intérieur ou que ça se traduise extérieurement dans votre vie sentimentale. Il y a une notion de prise de conscience et de maturité. Et on va se dire les choses. On va communiquer intelligemment. Et derrière, on a la carte de l'homme. Donc ça, ça peut être vous si vous êtes un homme. Sinon, c'est l'homme avec qui vous êtes sûrement en relation ou que vous étiez pour les personnes qui ne sont plus en relation. Mais voilà, il y a de la communication. Sinon, ça peut être un nouveau départ. Là, on a plusieurs options. Donc là, pour les personnes qui sont en couple, vous voyez, on a la carte du jugement qui nous parle de renaissance, de renouveau. L'eau qui nous parle de retour à l'équilibre et de fluidité avec un homme. Donc, si vous êtes en couple et que vous êtes en couple avec un homme, on retrouve cette fluidité avec cette personne. Je vais même aller plus loin, en fait, parce qu'on est sur un tirage général. Donc, on va dire qu'il y a quelqu'un. On va dire que ça peut être une femme aussi. Ça peut être une femme aussi. Il y a quelqu'un. En tout cas, on retrouve la communication, un nouveau départ, une renaissance, la fluidité dans la communication, dans la vie avec cette personne avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous étiez en couple. Et en tout cas, on arrive à pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on se remet en couple pour les personnes qui ne le sont plus. Mais ça veut dire qu'on arrive à libérer et qu'on arrive à retrouver une communication saine avec cette personne sur le moment. Ça ne veut pas dire que ça durera dans le temps non plus. Mais en tout cas, on arrive à mettre les choses à plat. Là, on se dit vraiment les choses. Avec cette personne, on retrouve un apaisement, un équilibre, de la fluidité, de la communication. Et ça va nous permettre de prendre un nouveau départ, de couper, de laisser au passé ce qui appartient au passé. Pour certaines personnes, il peut y avoir une nouvelle personne aussi qui arrive. Le jugement nous parle de renaissance et de nouveau départ. Donc, il peut y avoir les prémices. On est sur la fin de votre tirage. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui vient déjà un petit peu s'inscrire dans votre entourage ou en tout cas dans votre énergie, même si la personne n'est pas encore là. Ce n'est pas exclu qu'il y ait une nouvelle personne qui est là. Moi, j'ai plus le sentiment que pour la plupart d'entre vous, c'est la personne avec qui il y a pu y avoir un petit peu des tensions, qu'on soit au sein du couple ou une relation passée. Et là, il y a beaucoup de communication dans votre tirage. Il y a un bouleversement, qu'il soit intérieur ou concret. Et il y a un pardon à accorder. Mais en tout cas, il y a de l'équilibre. Il y a beaucoup de communication et beaucoup de notions d'équilibre dans votre tirage. Donc ça, c'est vraiment positif. Ce n'est pas forcément facile à faire tout ça. Mais vous allez vraiment vers cette notion de tourner la page. Je ne serais pas étonnée que sur la guidance du mois prochain, comme le mois de novembre, ce sera votre mois anniversaire. Ou même pour ceux qui sont déjà fin octobre, on voit déjà ce switch qui se fait de date anniversaire à date anniversaire. Comme je disais au début, on change de cycle. Donc là, on en voit soit les prémices, soit il y en a qui sont déjà engagés là-dedans. Donc c'est tout à fait cohérent avec le fait que vous êtes arrivés à votre date anniversaire, tout ça. Je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges pour avoir une dernière guidance, un conseil, quelque chose. On va laisser voir ce qui vient. Une carte pour les scorpions, pour la vie sentimentale du mois d'octobre. Hop là, elle a bien sauté là. Elle a sauté. On a les amants. Ben voilà, c'est la carte des amoureux. Pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. On a en fait deux fois la carte 6. Vous voyez, la carte de l'amoureux qui nous parle de faire un choix de cœur. Un choix de cœur. Écoutez votre cœur. Il peut y avoir beaucoup d'émotions. Il peut y avoir beaucoup de mental, de l'anxiété peut-être, de la dépendance affective, ce genre de choses. Écoutez votre cœur. Alors, vous savez là, je vous disais dès le départ, vous savez c'est quoi. On commence avec cette carte du choix. Donc, vous savez que vous avez un choix à faire. Ce n'est pas quelque chose de nouveau à mon avis. C'est quelque chose qui était latent déjà depuis un moment. C'est quelque chose qui était peut-être déjà dans votre tête. Et là, le moment du choix est venu, est venu. On commence avec cette carte. On termine avec cette carte en fait. On a deux fois la même carte au tout début et à la fin de votre tirage. Donc, il y a vraiment un choix à faire, un choix de cœur. Et je pense que vous savez ce qu'il en est. Que ce soit un choix au sein de votre couple ou quelque chose à libérer par rapport au passé. Ça va vraiment être nécessaire pour aller retrouver cet équilibre et cette paix aussi à travers ça. Cet apaisement et de la communication saine. Donc, voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire comment ça vous parle. À liker la vidéo et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus. C'est ce qui m'aide à me faire connaître. Voilà, encore une fois, je reprends les vidéos après deux semaines d'absence due à mon déménagement. Mais là, je vais vous refaire aussi les vidéos de la semaine. Les vidéos pleine lune, nouvelle lune et compagnie. Donc, voilà. D'ici là, je vous souhaite un très, très beau mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.